Et de clôturer... C'est pas tellement... Cette année-là, sur RTL. C'est grande voix de RTL. Ah non, c'est les radiophoniques, ça, non ? C'est parce que, à mon avis... Bonjour Laurent Marcic. Quelle année avez-vous choisi ? Alors, nous allons partir en 1969 avec un document exceptionnel. Il est signé Jacques Danois, grand reporter à Radio Luxembourg, puis à RTL. En 1963, Jacques Danois part au Vietnam, alors en guerre. Au départ, pour y rester 24 heures, en fait, il ne quittera vraiment le Vietnam qu'à la fin de la guerre. Nous sommes là maintenant, en 1969. Jean Prouveau, alors PDG d'RTL, lui demande de réaliser une grande émission sur la guerre du Vietnam. Jacques Danois livre alors ceci, un reportage exceptionnel. Comme pour tous les G.I. avec lesquels j'ai vécu pendant de nombreux jours, ce cri étrange qui sonne curieusement dans ce pays en guerre a été mon réveil matin radiophonique. C'est d'ailleurs le réveil matin... Dans l'extrait qu'on va écouter, Jean-Pierre, il est dans un avion américain au-dessus de Saigon. La paroi de la coque est percée et deux mitrailleuses sortent et font penser à ces dragons qui crachent du feu. Dans la cabine, on dégage les deux mitrailleuses. Actuellement, il y a deux hélicoptères en bas qui tirent. Après, ces deux hélicoptères qui quittent, nous allons tirer. Et voilà, c'est la mitrailleuse que vous venez d'entendre. On n'imagine pas que cette espèce de grincement est en fait une multitude de coups de feu. D'ici, on voit toute la bataille en dessous de nous. Je peux voir des balles traçantes qui montent du sol et qui se dirigent vers nous. Ce sont les viettes qui essayent de nous atteindre. L'avion se penche fortement sur sa gauche. Cette fois-ci, ça y est, ils nous ont touchés. Ça sent l'essence. On jette les caisses de munitions par la porte du fond. Et l'affolement est complet. On me donne ainsi qu'à tout le monde un parachute. L'avion a été touché alors qu'il perd la vitesse. Mais on a poussé toutes les caisses de munitions à l'extérieur. Oui, parce que c'est trop lourd. Si on laisse toutes ces caisses de munitions, on ne pourra pas attirer. Mais il y a un Américain qui a crié, nous allons à la mort. On a eu très chaud, non ? On a eu très chaud, oui. Enfin, l'avion parvient à se poser. On a bien cru que cette fois-ci, ça y était. Voilà, le reportage dure comme ça pendant deux fois quarante minutes. C'est extraordinaire à écouter. Jacques Dano était dans l'avion avec son agra entre les jambes. Et il continuait à commenter alors que l'avion menaçait de s'écraser. Alors figurez-vous que tous ces reportages étaient diffusés presque en temps réel. Parce qu'en fait, il m'a expliqué qu'il confiait ces reportages au commandant de l'avion postal d'Air France qui faisait la liaison entre le Vietnam et la France. Et nous les avions le lendemain. Et les bandes étaient envoyées par sacs postaux et sacs spéciaux qui étaient ensuite livrés à RTL au 22 rue Bayard. Et comme il y avait un décalage horaire de six heures, et bien cet épisode de l'avion qu'on vient d'entendre a été diffusé dès le lendemain matin à 8h du matin sur RTL. Il faut dire que la fin des années 60, la radio avait une suprématie je crois sur la télévision en matière de reportage. La télévision n'était pas encore dans tous les foyers français. On vient de l'entendre. C'est ça Michel. Quel courage individuel et quelle maîtrise de ses nerfs pour continuer à parler au micro alors que l'avion est touché. Moi j'aurais tout bavardé depuis longtemps. Oui mais il fallait sauter. Ça c'est du journalisme très très haut niveau. Formidable. Merci Laurent. A dimanche prochain. A dimanche prochain. Merci. 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 Merci.